J'espère que tout le monde va bien et surtout toi, Malek. J'espère que ça va. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas entendu parler de toi. J'espère que tu portes bien toi et ta famille. Si j'ai un souvenir ou une anecdote, c'est plutôt ce match contre le Maroc où tu marques ce but, qui aurait dû nous qualifier pour la demi-finale, si on avait mieux géré cette fin de match. En tous les cas, c'est plus ça qui me revient de cette Coupe d'Afrique. Pour parler particulièrement de Malek, je sais que ça a été un attaquant moderne, qui aujourd'hui aurait par exemple toute sa place en équipe nationale. Fort physiquement, bon dans les airs. Assez puissant, techniquement au-dessus de la moyenne. Il avait presque toutes les qualités du football moderne. Généralement, on dit tout le temps qu'on ne vit pas avec des regrets, surtout quand on a mené sa carrière. Je ne suis pas à sa place, mais je pense que toi, Malek, tu dois avoir un petit peu de regrets, puisque tu avais toutes les qualités nécessaires pour faire une carrière de haut niveau. Bien sûr, on va dire sans regrets, mais tout ça pour te dire que, en tous les cas, je sais qu'elle a été un joueur combatif aussi. C'est quelque chose de très important, combatif, généreux. Quelqu'un de bien, quelqu'un de bien aussi dans la vie. Voilà, Malek. Le plus important, c'est que j'espère que tout se passe bien, que la santé est au rendez-vous, que toute la famille se porte bien et que tu trouves ton petit bonhomme de chemin. Salam à tout le monde et porte-toi bien, Malek.